Bonjour à vous et bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis Alice du blog Devenir Végétarien en 90 jours. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un complément alimentaire naturel qu'on trouve dans la nature, que c'est le psyllium. Je ne sais pas si vous connaissez le psyllium. C'est un complément alimentaire naturel très intéressant. Il y a beaucoup d'intérêts et j'ai choisi quatre intérêts pour vous parler aujourd'hui. Je vous parlerai également comment le consommer et où le trouver. Donc, le psyllium a comme premier intérêt de pouvoir réduire l'indice glycémique des repas. Donc, ça veut dire que la consommation du psyllium incorporé à l'alimentation peut réduire la réponse glycémique post-prandiale. Cela signifie que le psyllium permet de baisser l'indice glycémique des repas. Et donc, c'est très intéressant pour les personnes qui ont du diabète type 2 ou pour prévenir le diabète de type 2. Attention quand même aux personnes qui font des injections d'insuline, car cela peut avoir un impact sur la dose d'insuline. Et dans ce cas-là, il faut se renseigner auprès de son médecin. Donc, le psyllium, il est un complément alimentaire naturel avec beaucoup d'intérêts. Et on vient de voir le premier intérêt. Le deuxième intérêt du psyllium, c'est qu'il évite les griotages. Donc, cela veut dire qu'il a beaucoup de fibres et que vont gonfler dans l'estomac. Ils vont donner une sensation de satiété et donc éviter les griotages l'après-midi. Cela veut dire aussi qu'il va baisser leur dysglycémique, comme je vous ai dit, des repas. Le troisième intérêt du psyllium, c'est lié à notre microbiote intestinal. En fait, le psyllium, ce complément alimentaire naturel, il va alimenter les bactéries, les bonnes bactéries de notre intestin. On sait de plus en plus que les pathologies sont liées à un déséquilibre de la microbiote intestinale. Et donc, c'est important d'alimenter notre microbiote, les bactéries, les bonnes bactéries de notre intestin. Et le psyllium, il va donc alimenter et faire du bien à notre intestin. Le quatrième intérêt et dernier que j'ai choisi aujourd'hui pour parler avec vous, mais il y a d'autres. Je vous laisse en commentaire le lien de l'article que parlent des autres intérêts. C'est que le psyllium, il va contribuer à réduire le mauvais cholestérol. On sait bien qu'on est plusieurs à avoir du cholestérol élevé, parfois dans la limite. Et donc, le psyllium, pris régulièrement, il va aider à diminuer le cholestérol. Donc, il améliore les marquards lipides. Donc, il y a quand même certaines contre-indications. Et je vous invite à lire l'article du blog, notre blog « Devenir végétarien au cas de 20 jours » pour connaître les autres intérêts et les contre-indications. Cet article a été rédigé par la Dététienne nutritionniste, ma partenaire Alexandra Balik. Donc, comment vous pouvez consommer le psyllium ? Vous pouvez consommer de diverses formes, en flocons, en gélules, en graines, en poudre. Donc, cela va dépendre de votre choix. Donc, je mets en garde quand même qu'il faut bien s'hydrater quand on prend du psyllium. Donc, parce que cela va permettre de profiter au maximum des bienfaits du psyllium, mais aussi va éviter des obstructions au niveau intestinal. Donc, faites attention pour boire beaucoup, beaucoup d'eau quand vous prenez du psyllium. Si vous faites le choix de prendre le psyllium en poudre, il faut diluer une cuillère à café dans un verre d'eau le matin pendant une semaine. Et la deuxième semaine, vous pouvez ajouter une cuillère à café de psyllium le soir. Vous pouvez également consommer le psyllium en gélules que vous pouvez acheter en pharmacie, par exemple, ou parapharmacie. Et pour cela, il faut juste suivre la posologie indiquée sous le flacon. Si vous consommez le psyllium en graines, c'est complètement un eau naturel, alimentaire naturel, vous devez réhydrater les graines dans nos eaux liquides pendant plusieurs heures. Vous pouvez, par exemple, le faire le matin et boire le psyllium le soir. Si vous prenez le psyllium en flocons, vous pouvez l'incorporer dans les salades, les plats et les desserts. On pourra consommer de 5 grammes, 20 grammes, voire 30 grammes par jour, en commençant par une petite quantité et en monter progressivement jusqu'à ce que vous sentez que vous avez, en fonction de votre besoin et de votre tolérance digestive. Donc, il n'y a pas de durée de prise recommandée pour consommer ce complément alimentaire naturel qui est le psyllium. Cela va dépendre de votre besoin et de votre transit intestinal. Donc, faites attention à cela. Mise en garde par rapport au psyllium, c'est quand même la prise des médicaments et de compléments alimentaires, de suppléments. Donc, il faut faire attention d'avoir au moins un espacement de prise de psyllium de deux heures au moins entre les médicaments et des suppléments parce que le psyllium pourrait réduire l'absorption intestinale de votre traitement. Alors, où le trouver, le psyllium, ce complément alimentaire naturel ? Vous pouvez le trouver en parapharmacie et dans les magasins spécialisés bio, comme les magasins bio. Et privilégiez le psyllium blanc. Donc, voilà, vous voyez là, le psyllium blanc, car il est moins irritant pour l'intestin que le psyllium noir. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cet épisode sur ce complément alimentaire naturel. On a vu qu'il était très intéressant pour réduire l'indice glycémique des repas. On a vu qu'il réduisait les grignotages et donc aide à contrôler notre poids. On a vu qu'il est en prébiotique, donc il va nourrir les bonnes bactéries de notre intestin, qui on sait de plus en plus que la santé de notre microbiote en effet sur notre santé générale. Il va aussi réduire le cholestérol, le mauvais cholestérol. On a vu qu'on a plusieurs formes de prendre le psyllium, qu'il est très important de s'hydrater. Et on a vu aussi qu'il faut au moins deux heures d'espacement entre la prise du psyllium et la prise des médicaments et des suppléments. Donc je vous laisse en commentaire l'article du blog qui parle du psyllium pour que vous puissiez aller plus loin par rapport à vos connaissances du psyllium. Et je serai ravie de lire vos commentaires, savoir si vous prenez le psyllium, si vous avez l'habitude, si vous connaissez le psyllium, si vous l'utilisez, comment vous vous sentez, quels sont les bénéfices que vous avez sentis lors de la prise du psyllium. Et voilà, je serai ravie de lire vos commentaires. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.